Bonjour, je suis Ludivine et je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Alors j'ai effectué la formation TCC 3e vague en e-learning tutoriel. Donc j'ai choisi cette certification afin d'approfondir mes connaissances que j'avais déjà en TCC. De plus, j'étais intéressée d'étudier sur les 3e vague dont j'avais déjà entendu parler. Alors le fait de pouvoir suivre cette certification à distance tombait vraiment bien. En effet, j'avais pas mal de choses à faire en début de rentrée et je travaille aussi sur différents endroits. Donc cette certification en e-learning, elle m'a permis de mieux concilier mes obligations professionnelles et personnelles. Alors tout d'abord, je dirais la façon de présenter. Il y a un temps sur la méthodologie mais qui ne dure pas non plus des heures et des heures. C'est vraiment synthétique et puis on nous donne tous les éléments méthodologiques principaux à retenir. On a aussi l'opportunité de s'entraîner avec les autres participants à distance et ça m'a grandement aidée dans ma pratique d'accompagnement. En effet, je reste pas qu'au niveau de la théorie, j'ai aussi une partie pratique pour voir concrètement comment je vais pouvoir adapter ces techniques à ma façon d'accompagner les personnes. Et pour moi, ça a été vraiment essentiel. Les rendez-vous m'ont permis de revenir sur des points qui n'ont pas été clairs pour moi par exemple. Donc c'est vrai que les journées sont assez denses et il faut être très concentré. Il faut noter beaucoup de choses mais le fait d'avoir des rendez-vous en individuel, ça permet de revenir sur des points qui n'ont pas été clairs. Je dirais que c'est vraiment du sur-mesure et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Et puis avec du recul, on apprend des choses d'une certaine manière et en laissant décanter, il y a d'autres questions qui peuvent venir. D'où l'importance des rendez-vous en visio. A partir du moment où j'ai fait la demande, la mise en place a été très rapide. C'est simple et intuitif d'utilisation et puis j'ai trouvé l'équipe administrative très réactive. Au niveau de l'équipe pédagogique, je sais que je peux les contacter à n'importe quel moment afin de poser mes questions. Les personnes sont très disponibles et on arrive toujours à trouver un créneau. Et le fait d'être en visio, forcément, ça facilite énormément. Et c'est quand même très aidant d'être en visio, c'est un gain de temps énorme. Je suis très attirée par la mindfulness. Il y a justement des exercices que j'ai pu pratiquer. J'ai aimé le fonctionnement et le déroulement de la formation. Les formateurs montrent les exercices et le fait de voir plusieurs démonstrations m'ont permis de les intégrer. Ça m'a donné la confiance de refaire des exercices de pleine conscience et maintenant je me sens apte à les utiliser en séance. J'ai d'ailleurs déjà pu commencer à appliquer des exercices, par exemple sur le fait d'observer les émotions, de pouvoir la visualiser. Et je vois vraiment les effets positifs que ça a sur les personnes que j'accompagne. Ça m'a déjà apporté beaucoup de confiance en moi, puisque j'ai pu voir des notions que j'avais vues il y a déjà pas mal de temps. Donc le fait de s'y remettre et de s'y replonger, ça m'a permis de revoir des concepts et évidemment de les consolider. Cette formation m'a aussi permis d'oser me lancer sur la pratique de ces exercices. Plus on pratique et plus on est à l'aise avec l'utilisation de ces pratiques en pleine conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada